Nous sommes à la procure avec Anne-Marie Sonal qui vient d'écrire un livre paru aux éditions du Cerf, « Des vies restaurées ». Alors Anne-Marie Sonal, vous êtes psychologue, psychanalyste, chrétienne, et après deux livres plus orientés vers votre expérience de psy, là vous changez un peu de domaine tout en restant un pied dans votre métier de thérapeute, mais en parlant de spiritualité. Alors cette articulation entre votre métier de psychologue, psychanalyste et la vie chrétienne, pour vous c'est essentiel ? Oui, c'est essentiel, c'est ce qui vraiment me tient beaucoup à cœur et me passionne depuis une quinzaine d'années, déjà pour vivre cette unité en moi, et puis l'articulation de deux domaines qui paraissent impossibles ou qui paraissent antinomiques. Et on m'a tellement interrogée, j'ai tellement entendu souvent, mais comment faites-vous pour être psychanalyste et avoir la foi ? Parce que quand même, c'est ce qui me tient le plus à cœur, cette foi que j'ai la chance d'avoir. Donc j'ai beaucoup travaillé ce domaine-là, en fait. Et le point de départ du livre, en deux mots, ça a été quoi ? Alors en deux mots, c'était pour une conférence, on m'avait demandé de parler du pardon. J'ai choisi le fils prodigue et j'ai voulu les écouter, le fils, le père et son frère, un petit peu comme on écouterait des patients, avec cette question centrale du pardon, et que j'avais déjà traité et beaucoup travaillé. Et donc j'étais habitée par des personnages et ensuite j'ai eu à cœur de travailler les rencontres de guérison, parce que vraiment avec les évangiles, on est au cœur du miracle de la guérison qui passe toujours par la rencontre avec le Christ, en fait. Et vraiment, c'était une magnifique expérience d'écriture spirituelle et intellectuelle. Et c'est un bonheur de lecture pour le lecteur, je recommande vraiment la lecture de ce livre, Anne-Marie Sonal, « Des vies restaurées » aux éditions du CERF. Voilà. Merci. Merci.